Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un vlog complètement fou et particulier sur les bords d'une mer qui est censé être rouge mais qui est pas du tout rouge on est en arabie saoudite un petit peu au nord de djedha pour le dakar donc pendant une après une bonne grosse dizaine de jours voire quinze jours les pilotes que soit voiture moto camion et c'est quoi de buggy et tout ils vont parcourir tout le désert d' arabie saoudite pour se disputer la victoire j'y connais rien donc clairement ça va être une énorme découverte pour moi le rallye raid j'y connais rien grosso modo c'est tu prends une caisse t'as des points gps faut passer dans les points gps et tu fais une centaine de kilomètres par par jour on va essayer de tranquillement découvrir cette discipline du sport automobile qui est assez particulière puis on va essayer de voir un petit peu si on peut pas voir un petit sébastien loeb ou un petit stéphane peter hansel stéphane peter hansel par exemple c'est 14 fois vainqueur du dakar d'accord donc plus que lewis hamilton n'est ce que quelque part ça a l'air d'être complètement barge du coup je suis très gracieusement invité par red bull france pour vivre départ du dakar entre guillemets donc je vais vraiment tout découvrir j'y connais rien donc du coup voilà je vais vous emmener dans les coulisses dans la découverte surtout du dakar bon alors oui oui on va s'arrêter juste deux secondes quand même pour que je vous explique comment ça marche le dakar parce que c'est légèrement différent de faire des tours de circuits sur un bitume où on gueule dès que bas on franchit une petite ligne blanche c'est pas tout à fait la même ambiance le dakar est donc une épreuve de rallye raid c'est le même principe que le rallye sauf que tu n'as pas forcément une route ou une piste en règle générale en gros c'est une grosse course d'orientation avec des engins qui roulent à deux ou à quatre roues globalement c'est à peu près ça alors du coup comment ça se passe d'un point de vue sportif et bien on part de ce que l'on appelle le bivouac qui est ni plus ni moins que le paddock les stands les motorhomes etc qu'on connaît en f1 et qu'on réunit tout ça au milieu du désert et on part donc faire une liaison pour aller jusqu'au départ de ce que l'on appelle la spéciale et la spéciale c'est ça que l'on va chronométrer pour la compétition alors une liaison en fait c'est de la route un peu normale de l'autoroute etc généralement c'est exactement comme faire un tour de mise en grille avant de se placer sur la grille de départ et de prendre part à un grand prix de formule 1 voilà grosso modo c'est ça oui alors c'est pas une grille de départ comme sur un circuit parce qu'il ya en tout 441 véhicules engagés donc tu doutes bien qu'on les fait pas partir tous en même temps mais un par un à quelques minutes parfois quelques secondes d'intervalle dans un ordre bien spécifique et puis en règle générale on fait partir les motos d'abord les voitures les buggy et on termine généralement par les camions parce que les camions ça défonce absolument tout le terrain et les motos elles ont besoin d'avoir un terrain à peu près correct sinon ça devient dangereux alors là on débute la spéciale qui est simplement d'aller du point a au point b en passant par des passages un peu obligé d'une certaine manière qu'on va appeler waypoint et une fois atteint le point b fin de la spéciale grosso modo drapeau à damier si tu préfères et on fait une autre liaison pour retourner au bivouac l'autre liaison c'est l'équivalent du tour d'accélération après un grand prix de formule 1 sauf que là ça dure 200 300 km le temps de rentrer au bercail si tu préfères alors du coup celui qui réussit à aller le plus vite du point a au point b gagne la spéciale et on va cumuler les temps de chaque spéciale pour établir un classement général et un classement par catégorie évidemment celui qui fait l'entièreté du dakar le plus vite possible en moins de temps remporte le dakar bon alors non je vous prends pas pour des teubés mais comme j'ai jamais parlé de rallye le format est nouveau pour ceux qui regardent que des courses sur circuit du coup je trouve que c'est quand même pas trop mal de rappeler les bases même pour moi d'ailleurs on va pas se le cacher alors ici on se trouve dans la zone justement où le pilote ou en tout cas le copilote va donner sa petite carte là bas il va donner sa petite carte là bas à l'organisation pour que en fait l'organisation pointe en fait grosso modo c'est la petite carte que tu travailles et que tu vas donner de checkpoint on checkpoint pour valider finalement ton passage et après il peut rentrer dans une zone et c'est dans cette zone là notamment pour les voitures qui ont les tablettes dans cette donne la gps en fait et bien c'est ici jusqu'à la ligne de départ là bas que et bien la tablette se met en route et ça y est on a le roadbook pour savoir où est ce qu'il faut aller donc là pendant cinq six minutes à peu près on n'a pas grand grand chose on déroule un petit peu le roadbook pour savoir ce qui se passe comment ça se passe quels sont les premiers le rythme général du début de spécial est ce qu'il ya des pièges est ce qu'on va rouler vite est ce que va falloir éviter des choses etc pour essayer de prendre un peu d'avance sur le roadbook et après bon bah tu te mets dans le rythme graduellement tranquillement etc après on est donc dans cette zone on a notre tablette qui s'est débloquée et on a quand même du personnel qui va venir tout simplement vérifier si vous êtes bien accroché que votre hand s'il est mis correctement etc voilà on va ouvrir les portières alors est ce que vous êtes bien attaché les pieds c'est bon toutes les chaussures tout l'équipement nécessaire il y a quelqu'un de la fia qui est là pour surveiller tout ça alors que c'est particulier parce qu'ils partent sans pare brise quand même donc ils vont prendre du sat dans la tête tout le temps voilà donc là c'est bon tac voilà je te laisse fermer la porte et on y va et donc du coup après bah on va aller patienter dans cette zone c'est là où le copilote va commencer à lire les premières notes tout simplement et puis il va savoir s'il ya des pièges comment on va se mettre dans le rythme et tout et puis il va donner quelques indications aux pilotes dans ok bah le départ il se passe comme ça les premiers mètres etc on va faire ceci on va faire cela et puis après on vient se positionner sur la ligne de départ qui est de plus en plus sablonneuse qui donne un énorme au fur et à mesure du passage des voitures ça fait une espèce de gigaboss qui redescend et c'est très compliqué quand vous êtes en deux roues motrices de pouvoir justement être bien correctement on va aller voir ça donc là on se met un petit peu dans les traces il va falloir vraiment doser l'accélérateur pour essayer d'avoir le plus de motricité possible et puis derrière là ça va un petit peu mieux sur sur les premiers mètres faudra passer la 2 et c'est d'avoir un maximum de traction et après on est parti pour 300 kilomètres de spécial ce qui est assez phénoménal alors du coup les spécial font en général plusieurs centaines de kilomètres à travers un désert et non le désert c'est pas juste des dunes avec du sable même s'il y en a les équipages traversent des portions rocailleuses difficiles et c'est dans des montagnes le sable n'est pas toujours mou parfois c'est de la terre etc parfois il peut pleuvoir parce que oui mais il pleut aussi dans les déserts enfin bref c'est vraiment très varié ça dépend du désert dans lequel on se trouve parce qu'il n'y a pas que le désert du sahara par exemple sur terre alors du coup c'est cool de partir du point a au point b qui se trouve à aller admettons à 700 km mais comment on fait concrètement est ce qu'on prend à gauche de la troisième dune et puis aux rochers gris bah on prend à droite alors en vrai oui c'est à peu près ça en vrai c'est ouais ouais c'est à peu près ça en fait pour se guider les équipages ont ce que l'on appelle un roadbook un peu comme dans l'émission la carte au trésor voilà boum le coup de jeu de 2023 on adore du coup ça c'est tout le système de navigation donc là on met notre roadbook on l'a pas en place en général on l'a 20 minutes avant le départ le matin on a la petite gâchette qui est juste ici c'est ce qui fait défiler notre roadbook donc on le fait manuellement ça c'est pas par rapport au kilomètre après donc si tu veux sur le roadbook on a la colonne de gauche qui est avec tout le kilométrage donc si tu veux ça c'est ce qui t'indique ton kilométrage bah là regarde si j'arrive au kilomètre 51.2 donc si c'est écrit 51.2 là quand j'arrive à ce kilomètre là c'est que je dois actionner la note donc si je dois partir à gauche sur le kilomètre 51.2 c'est que là j'y arrive je dois y arriver je vais partir et donc là tu mets ton petit coup de gâchette ici voilà une fois qu'elle est faite ça remonte le voilà comme ça on l'efface on passe à celle d'après ok ici on a tout ce qui est cap tu vois par exemple quand un waypoint s'ouvre là on sait qu'on a un waypoint qui est sur la gauche donc on va chercher le cap et ça c'est ce qui nous indique notre cap c'est ce qu'on va suivre en fait ok donc là c'est grosso modo je dois aller plutôt par là ou plutôt par là et après tiens c'est bon j'arrive au bon kilomètre et là je peux bifurquer c'est ce qui te permet en fait de tout valider et de savoir que tu es sur la bonne trace tu vois vraiment le plus important c'est le road book parce que tu as beau être le plus rapide si tu perds 10 ans à trouver où tu dois aller au final le mec qui va peut-être 20% moins vite que toi il arrive à tout valider ça c'est le GPS qui nous donne toutes les informations ça c'est le nombre de kilomètres total que tu fais DTW c'est distance to weight point c'est jusqu'au prochain check point là c'est ça ça c'est speed on ground donc c'est la vitesse que la vitesse que tu as au sol vous avez une tablette on va avoir certains participants moto long ils ont plus le road book c'est ça c'est plus papier quoi ouais et en fait cette année tu avais le choix de rouler soit avec l'un soit avec vous tu me disais hier que c'était pas encore tout à fait éprouvé souvent quand on se fait mal en moto c'est parce qu'on tape tu sais dans les dunes on tape le on tape le système de navres et moi je me dis demain tu mets un coup de mentonir dans la tablette ou quoi la tablette elle exploser et là tu es au milieu du désert tu sais pas quoi faire tant que ça sera pas validé à 100% je peux faire pas prendre risque c'est compliqué de pas se perdre tu as un bon sens de l'orientation ou pas tu penses ? je commence ouais honnêtement tu sais c'est tout bête mais on te donne des petits tips à te repérer par rapport au soleil où est-ce qu'il se tait où est-ce qu'il se couche et du coup maintenant j'arrive à repérer le nord le sud l'est ouest etc et puis de façon avec les capes à force t'es obligé de t'entraîner un peu bon alors vous vous doutez bien que se balader dans le désert sur plusieurs centaines de kilomètres livré à soi-même sans aucune aide extérieure bah oui il n'y a pas de radio pas de gps rien on n'est pas en liaison avec l'équipe c'est tu te démerdes t'es deux dans ta bagnole tu te démerdes grosso modo c'est quand même un chouïa dangereux hein et puis il ya 40 ans on avait un paquet de concurrents qui n'arrivaient pas à la fin de la spéciale et on les retrouvait deux jours plus tard au milieu du désert on envoyait des équipes aller les chercher quoi donc en termes de dangerosité on est un petit peu violent il ya des histoires à dormir debout littéralement et si ça vous intéresse bah on ira voir ces fous furieux qui nous les raconteront qui ont à l'heure active 17 dakar ou un truc comme ça enfin voilà donc dites le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse qu'on aille faire justement ce genre d'interview parce que non vraiment c'est à dormir debout on va les faire alors depuis les années 80 on a eu l'invention quand même du gps et l'organisation a donné aux concurrents des boîtiers qui permettent de les localiser en temps réel pour savoir où ils sont exactement comme sur la formule 1 où on sait qui est ou à quel virage sur le circuit sauf que bah là c'est dans le désert sur plusieurs centaines de kilomètres ça c'est un appareil de sécurité ça permet de faire que les concurrents ils savent exactement où sont les concurrents permanents c'est une valise gps quoi oui on peut imaginer c'est un peu plus que ça je d'accord les concurrents il y a deux manières de fonctionner soit le véhicule se retourne soit il décédère brutalement et là le PC course il est informé automatiquement soit le concurrent lui-même il va appuyer sur le bouton rouge il va dire j'ai le plan d'assistance médicale et il peut l'actionner pour un autre concurrent alors j'ajoute à ça aussi que l'organisation a des hélicos des véhicules d'intervention un petit peu partout disposés sur la spéciale donc s'il faut intervenir rapidement pour un blessé ça se fait assez facilement et on le laisse pas tout seul pendant trois jours en mode bon bah débrouille toi mon grand pour tous les équipages il me semble sauf peut-être la moto mais je suis pas sûr le copilote doit aller récupérer un téléphone satellite au début de la spéciale que l'on va placer sous sceller si c'est vraiment vraiment la merde et que bah le fameux boîtier de localisation par exemple ne fonctionne pas donc le téléphone c'est pas fait pour appeler ton équipe et demander des conseils bien au contraire c'est fait vraiment en cas d'extrême urgence et donc du coup la voiture de Sébastien Lopes c'est en fait une T1U donc c'est la catégorie reine au Dakar dans les voitures en tout cas grosso modo c'est des LM P1 sur sable voilà forcément vous allez me demander non mais nom de nom qu'est ce que c'est que cette histoire de T1 alors effectivement au Dakar on a donc plusieurs catégories on a les voitures les motos les quads les buggy et les camions je ne compte pas les voitures classiques qui viennent aussi faire le Dakar sur des spéciales différentes d'ailleurs c'est un petit peu à côté mais il y avait quelques petites pépites c'était assez stylé dans chaque grande catégorie on a donc des sous catégories et ça se fait en fonction de la motorisation du nombre de roues motrices etc etc donc ça devient un petit peu vite le boxon ce qu'il faut que vous reteniez c'est que les T1 plus et les T1U c'est un peu les formules 1 du Dakar c'est la catégorie reine où on retrouve les plus grands noms et qui sont des pilotes professionnels et généralement dans des écuries usines comme c'est le cas pour Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Senior du coup Stéphane Peterhansel ou encore le vainqueur en titre Nasser Alatia pour ne citer que. Ensuite vient les T2 c'est un petit peu genre la F2 avec essentiellement des pilotes qu'on qualifiera plutôt de gentleman driver d'ailleurs les gentleman driver représentent 90% des équipages du Dakar dans toutes les catégories. Viennent ensuite les T3 et les T4 qui sont les véhicules légers donc on va appeler ça les buggy grosso modo puis après on part sur les camions avec les T5. Alors pareil pour les motos et les quads je crois on a plusieurs catégories où là par contre on fait la différence entre l'expérience et le palmarès des motards je pense d'après ce que j'ai compris car toutes les motos sur le Dakar doivent faire 450 cm3 il y a même une catégorie où les gars sont tout seuls on leur donne une caisse deux trois outils ils font leur mécanique leur navigation c'est eux qui pilotent ils dorment dans des tentes c'est l'horreur c'est des ouf c'est les original by Motul. Bref on reprend donc la visite rapide de la voiture de Sébastien Loeb et de l'équipe BRX on surnomme de manière d'ailleurs un petit peu abusive la voiture de Loeb en c'est une BRX quoi grosso modo alors que le modèle c'est un Hunter conçu développé et fabriqué par une entreprise qui s'appelle ProDrive qui en fait une équipe de sport auto ProDrive dont le fondateur n'est autre qu'un certain David Richards qui était le directeur de l'écurie BAR dans les années 2000 notamment bref j'arrête de parler go. Everything is made in the UK engineered and designed in the same building we have an engine dyno the carbon fiber the CNC engineering everything is all at ProDrive a bit like a Formula 1 team absolutely okay absolutely yeah one of these with the wheel rim is 46 kilos 46 kilos so yeah you have to roll it you can you can feel it yeah and the thing with engineering in any motorsport is unsprung weights so something that is not suspended yeah means that there's a lot of energy in there yeah definitely so we've got eight shock absorbers and eight springs wow if Sébastien and his co-driver has a puncture they have to change it in the sand 46 kilos absolutely but what we well is a jack so the pistol the piston goes down and then it lifts like like in the GT car yeah okay but with one piston and it lives and it lifts both wheels off the ground okay they've got the gun yeah for the for the wheel nuts right here yeah nice so straight make sure it's charged and then it's ready to go and then the wheel goes in here okay this comes up the wheel goes in there and we have two spare tires for each day okay that's what you're allowed all right this is Sébastien's seat okay and you can see the gear change the engine is there behind the silver wow so literally the the number the number six cylinder because it's a v6 okay so number one cylinder number six at the back number one at the front is literally by the knees so the number one cylinder is almost level with the with his feet they've got a cover on but yeah you know the engine you can't even see the engine it's all in there but you can see that the weight is very very center very center the windscreen is interesting it's a very big windscreen and it's a very long dashboard we call it that's the black yeah because then the driver needs to see all the way down all the way down yeah because remember when you get to the top of a dune you're looking at the sky and then and you need to kind of just see it we've all done it haven't you we've been driving and you do this and then when you come down you're then looking at the ground and you need to look up yeah so we make it as low as possible and as high as possible for the driver to that was something that was very important in the basic design of the car is driver visibility in difficult conditions and the chassis is carbon fiber no 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 chassis is here oh yeah definitely that's the chassis that's the chassis okay all right the bodywork it's possible for example okay a triangle of suspension the radiateurs who are at the rear the différentiel is there the gross white base there the trains roulant there we have the triangle of suspension bas and the triangle of suspension superior like on a formula 1 but in bas it is a piece in the mass which is hyper 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 resistant and in fact they are interchangeable by points c'est-à-dire que celle de l'arrière-gauche peut aller à l'avant-droit et celle de l'avant-gauche pas aller à l'arrière-droit c'est un peu comme un aileron avant de f1 admettons que c'est la crashbox et ça c'est l'aileron avant que tu changes au lieu de changer tout le capot en fait tu changes que le côté qui a un peu qui a un peu pété quelques boulons et donc là on a les ingénieurs qui travaillent comme le disait raoul il y a quand même de la data analysée parce que tu as 300 bornes de télémétrie à prendre ça fait quand même pas mal de data donc là on a le chat qui va bon bah voilà on sort de chez brx de la voiture de sébastien loeb grand merci à eux de nous avoir accueillis parce que là on nous a détaillé un peu une espèce de formule 1 des sables qui est complètement dingue en termes de mécanique c'est juste ouf et il faut que sébastien loeb mais il sache changer les pièces de la voiture tout ce qui peut casser entre guillemets sur la sur la piste faut savoir le changer donc du coup faut qu'il fasse aussi de la mécanique pense que là dessus ça devrait aller mais alors ce qui est intéressant c'est que chez brx ils ont un réservoir de 500 litres pour du biocarburant je vous rappelle en moyenne un réservoir d'une voiture de monsieur tout le monde là c'est à peu près aller dans les 50 litres sur des voitures un peu grosse voire un petit peu moins sur des plus petites voitures donc on a dix fois moins de capacité de réservoir dans une voiture qui nous permet d'aller faire les 600 700 bornes là ils ont 500 litres d'accord là où chez audi bas on est venu avec une voiture totalement différente pour tenter de jouer la gagne une propulsion électrique et un moteur thermique pour remplir les batteries et c'est assez chelou c'est compliqué parce que le dakar il ya des journées on va faire 900 km tu veux pas prendre un jerry can d'électricité donc en fait audi a décidé de faire une voiture prototype donc avec des moteurs électriques c'est à dire que la voiture n'avance que grâce aux moteurs électriques et au bout d'un moment elles sont vides les batteries c'est pour ça que là on a un moteur qu'on appelle un moteur thermique un moteur normal qui tourne comme un générateur et qui change en permanence nos batteries on peut partir le matin on peut faire 900 km dont 500 km de dune de désert sans jamais s'arrêter en fait c'est une usine à gaz le terme est bien choisi il ya des batteries à des moteurs électriques des moteurs thermiques des batteries tout ça fonctionne ensemble pour nous donner un engin qui est super sympa à conduire alors j'ai une petite question le châssis les quoi il est en carbone ou c'est un châssis tubulaire voilà c'est un châssis tubulaire on le voit presque pas mais bon elle est complexe elle est grosse cette voiture elle est encombrée de plein de pièces il n'y a pas d'espace vide même le cockpit on est deux on est l'un contre l'autre un seul amortisseur par roue et les triangles de suspension là qui sont super costauds quand même et puis si on fait un peu le tour là c'est l'emplacement d'un secours et puis là on peut voir tout le bloc moteur électrique c'est tout ce carter aluminium ce gros bloc là ça c'est un des moteurs électriques et il ya le même à l'avant en fait ok donc t'as deux moteurs électriques à l'avant pour faire deux roues à l'arrière ces voitures de rallye raid ça chauffe énormément c'est pour ça qu'on a une grosse entrée d'air derrière les radiateurs au milieu on a l'extraction de l'air chaud ouais des plaques de désersablage parce que ça nous arrive quand même de se poser dans le sable et donc là tu as le pot d'échappement du moteur thermique c'est ça ok je vois que tu as suivi et j'essaye 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 il est bien caché est-ce que ça sera ça ressemble à ça la technologie des voitures du futur on ne sait pas mais en tout cas le dakar est un super bon essai de devoir faire des distances aussi longues que le dakar il n'y a pas beaucoup de course qui le demande dans des conditions qui sont aussi extrêmes prouvantes avec le sable et température ça fait combien de chevaux à peu près le ta voiture là on est limité par la réglementation des fédérations bien sûr à 263 kilowatts qui doit correspondre à 380 chevaux en sachant que les moteurs là ils sont ils pourraient délivrer le double bah c'est ça ouais c'est des mois encore plus extrême quoi le croit pour la formule a un peu nous on en a deux mais par contre ils sont limités il est bien sûr que là on a 263 kilowatts et 500 kilowatts presque le double dd 380 chevaux on t'a laissé la conduire sans sans limite ou pas ah oui donc là tu peux faire n'importe quoi c'est fou ça et alors là tu as un nuage de fumée magnifique les nouveaux donuts on n'est pas sur les hôtels cinq étoiles pour les équipes de formule 1 on est sur de la tente et là ça reste trois semaines dans la même tente en plein milieu du désert puis là on a tous les box on est sur de la bécane là on est sur de la bécane ça rigole 0 pourquoi il y a l'avant et l'arrière et donc ça c'est l'arrière en fait les néerlandais ils sont pas bien ils sont un peu zinzin quand même bon on continue la petite visite de nuit by night pour ça c'est historique ça y est les gars c'est le grand jour on part enfin sur une spéciale du dakar alors là c'est le prologue donc c'est pas encore le départ c'est une première spéciale j'allais dire un peu pour essayer la voiture on va partir sur pas dans le désert tout simplement je suis trop trop hâte enfin on va voir les voitures et les motos au roulé on va se faire guider par thierry et isabelle qu'on a déjà rencontré et qui nous avait fait un petit peu le tour des tchèques sur le scootering de la fia et de la film ils vont nous faire un petit peu de tout découvrir sur sur le dakar sur le port de piste s'il faut regarder comment faut regarder et tout donc là on est super super privilégié de ça y est on est sur le bord de la piste enfin là maintenant on voit les motos partir pour le prologue mais vraiment au tout début de la spéciale là on a vu quelques passages de moto c'est assez énervé ils sont quand même sur une piste en fait le prologue c'est un petit peu j'allais dire les changements d'une certaine manière parce que ça permet aussi de déterminer la l'ordre de départ du lendemain pour la première spéciale du dakar complètement en dérive ça ça glisse beaucoup de l'arrière c'est assez impressionnant tu vois vraiment le pilote en tout cas le motard beaucoup travaillé sur la bécane souvent s'asseoir se relever etc même si ça va pas si vite que ça on va dire à l'oeil nu voir le pilote travailler c'est ça qui est c'est impressionnant et tu sens qu'ils sont un peu à la limite parce qu'en fait quand ils passent ça donne des petits coups de hop hop là on a fait prendre presque un coup de raquette comme on dirait en formule 1 quoi là c'est un petit peu la même chose tu sens que ça guide un peu franchement c'est trop ça y est les motos ont terminé de passer maintenant c'est autour des voitures donc là ça va être assez intéressant de voir comment ça arrive sur cette ligne droite les motos ont terminé de passer maintenant c'est autour des voitures passer à 120 km heure à peu près je pense à la caméra on s'en rend pas bien compte les voitures devraient arriver aux alentours des 140 ça roule assez fort aussi et ça fait pas mal de poussière ça fait du joli bruit aussi donc ça fait plaisir on en a une qui arrive là c'est on est sur la catégorie t1 normalement c'est une brx c'est hyper chelou en fait parce que là l'audi elle était en full électrique pour la propulsion mais on avait le moteur thermique qui tournait et quand elle a freiné on a entendu justement le moteur thermique continuait de rouler comme si c'était normal c'est ce que nous disait Stéphane Peterhansel mais du coup il freinait et t'entendais le moteur électrique faire vu comme ça mais t'avais toujours le moteur thermique qui roule comme si c'était normal quoi c'est très déroutant en fait d'entendre cette voiture passer là par contre ça avoine ça avoine sévère ça a une sacrée gueule ça a une sacrée gueule c'est quoi ? 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 bon alors ça y est là on est sur un autre spot sur une partie un peu plus sinueuse les camions sont en train de rouler la ligne droite donne quelque chose d'assez impressionnant parce qu'en fait c'était vraiment des grosses grosses machines en fait on dirait que c'est un peu genre des grosses voitures en fait ça a l'air de piloter comme une voiture c'est dingo c'est totalement dingo voilà par contre ça fait des bruits des bruits de camions quoi non effectivement en termes de vitesse de passage c'est hyper impressionnant en fait c'est un peu garé quand même dans les virages évidemment parce qu'il ya toute une masse de ouf à déplacer mais là c'est ultra vénère en vrai et alors là on a eu quoi quatre cinq camions peut-être un peu plus qui sont passés dans le signeux là la piste je la bois vite fait de loin c'est creuser de chez creuser c'est mal ou s'il arrive à entrer et 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 voilà on a un camion qui est arrêté et il y en a un autre qui est arrivé j'ai un peu peur que la piste soit pas assez large pour la marche il va passer où et 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 on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...